bonjour tout le monde voilà ça fait six mois que je travaillais sur cette voiture enfin pas totalement six mois il ya eu une partie intense au début après il ya une partie où j'ai bougé pas la voiture parce qu'elle avait passé le ct et lionel en avait besoin et là je les récupérer j'ai enfin pu la finir mais en tout le projet aura été dans ma tête dans mon ordi pendant six mois et c'était pas facile c'était pas facile c'est un beau défi pour moi première fois que je remets en état une petite voiture comme ça la deuxième fois ce sera avec la e30 où c'est beaucoup plus de technique et tout mais là en termes de carrosserie j'ai quand même été assez servi si vous avez suivi les vidéos de cette série vous savez exactement où elle en est et comment a été son évolution si vous regardez cette vidéo plus spécifiquement que vous n'avez pas regardé les autres je vais vous montrer exactement tout ce que j'ai fait et l'état actuel de la voiture avec des petites images avant après aussi et je vais bien sûr aussi vous détailler le coût de la remise en état on va voir exactement combien ça a coûté premièrement on va regarder l'aspect extérieur que je vais vous dire ce que j'en pense alors je suis globalement content du travail qui a été fait structurellement tout que c'était à sa place tout tient il n'y a pas de truc bizarre ou quoi donc la carrosserie a repris sa forme presque d'origine à part le côté que j'ai pas pu redresser faute de temps et tout bien sûr il y a des choses que j'ai pas pu faire que j'aurais voulu faire un comme justement ben redresser la bosse qui avait ici et celle qui est de l'autre côté donc on va commencer par celle là il y a un uber pour les habituer alors celle ci j'ai essayé de redresser un peu de derrière j'ai l'impression je suis presque sûr même enfin je sais pas c'est un peu bizarre ouais il y a une partie qui est simple parois et une partie qui est creuse donc on peut pas taper partout pour ramener la pièce en plus c'est un angle assez enfoncé et je n'ai ni la technique ni l'expérience pour mettre ça en place donc j'ai essayé un peu ça rien changé puisque je n'ai pas du tout assez ressorti juste un peu par là quoi bref par contre j'ai mis un peu de peinture dessus histoire de protéger c'est un tout petit peu plus discret mais ça j'ai pas pu refaire de ce côté vous le savez aussi vous avez été plusieurs dire que c'était regrettable de ne pas avoir redresser ça les plis derrière le pare-chocs sont tellement la pièce a été déformée dans tellement de directions différentes là on a vraiment un pli assez violent de tôle donc il faut il faudrait percer mettre un rivet tirer enfin faudrait vraiment mettre beaucoup d'efforts là dedans et j'ai ni la technique ni les moyens pour le faire correctement donc voilà j'aurais perdu énormément de temps et c'est voilà j'ai juste tout simplement pas le temps de m'occuper de ce genre de truc l'objectif principal était vraiment de remettre cette voiture sur la route qu'elle puisse passer le contrôle technique que l'onel puisse rouler avec et que la mécanique soit saine donc là l'objectif était rempli effectivement c'est dommage pour ces deux ces deux choses là que j'ai pas pu refaire mais ça demandait tout simplement trop de travail sur l'avant et une petite chose que je voulais faire aussi et pareil faute de temps je l'ai pas fait vous avez parlé j'avais évoqué le fait de découper cette forme sur l'ancien pare-chocs et de refaire un petit cache ici ouais bon là pareil j'ai pas eu le temps j'ai bourré de wd 40 là dedans pour que le filetage ne rouille pas qu'ils soient protégés un peu contre l'humidité pour mettre le crochet de remorquage mais ça pareil j'ai pas eu le temps ça prend quand même un petit peu de temps à confectionner une pièce comme ça d'adapter et si ça faisait pas partie des priorités ça empêchera pas la voiture de rouler elle est propre elle est entière elle est fonctionnelle elle roule bien j'ai pu le voir en amenant la voiture ici la carrosserie ben écoutez le montage a été un peu compliqué avec la traverse avant que j'ai dû redresser qui était tordue les jonctions entre les ailes pare-chocs des pièces compliquées la plastique de merde que j'ai dû bidouiller que j'ai à la fin j'ai raccordé avec un bout de câble électrique parce que ça voulait pas s'emboîter donc ça c'est pas bien je trouve que c'est pas bien conçu donc ça m'a donné du fil à retordre mais sinon les pièces sont très bien ajustés à part ça les ailes avec les portes le montant de pare brise le capot avec le reste donc tous pour tout ça je suis content structurellement c'est bien la peinture ben ça c'est encore une autre histoire les pièces en métal j'ai mieux réussi le rendu est mieux sur le capot et les ailes le pare-chocs avant et le pare-chocs arrière ben je sais pas si vous le voyez ça il faut vraiment y faire attention quand même mais c'est pas parfait le vernis c'est clairement pas parfait c'est là où j'ai des gros soucis j'ai vraiment eu peur de trop en mettre alors qu'il faut charger le vernis faut charger il faut presque pas avoir peur des coulures parce que si on n'en met pas assez et ben ça engendrera des problèmes plus tard il y'a aussi des petites erreurs que j'ai faites je pense enfin petites moyennes grosses ça dépend je pense que j'ai pas sur des pièces trop chaudes et probablement le vernis ne s'est pas bien comporté et eu des petits soucis aussi au niveau du ponçage j'avais confié cette pièce à poncer initialement à lionel donc là les angles n'avaient pas été bien pensé donc la peinture s'est un peu décollé j'ai fait des petites retouches pareil ça se voit pas là là il risque peut-être d'y avoir d'autres endroits qui vont découler un peu avec le temps mais voilà ça reste très discret on y fait pas attention mais c'est dommage quand on repart sur une pièce neuf ça je vous l'accorde totalement il ya d'autres trucs qui me chagrine j'avais vu ça quand j'ai récupéré la voiture on dirait qu'il ya eu je sais pas une fiante d'oiseau ou quelque chose de vraiment très acide ici voilà c'est en plein soleil c'est un peu difficile à vraiment bien voir je sais pas si avec mon nombre donc là c'est ça c'est allé jusqu'au la cataphoreuse ça je suis un peu dégoûté donc je sais pas s'il ya une déjection d'oiseaux très peu de temps après que je rende la voiture à lionel après qu'on ait remonté les pièces peintes peut-être je sais pas mais toujours est il quoi là il ya des choses qu'ils ont ils ont attaqué le vernis et la peinture donc je vais refaire aussi une petite retouche de peinture au pinceau histoire que ça soit pas un nu et là également moi je vous montre tout à son sens que je fasse genre que j'ai que tout est parfait alors que c'est pas le cas là j'ai eu des phénomènes un peu bizarre sur les angles le vernis qui a fait comme des petits plis comme s'il avait séché ou quoi je sais pas à cause de quoi c'est là aussi peut-être que j'aurais pas dû le poncer enfin je sais pas je les comme j'ai essayé de le repos enfin comme je les repons c'est puis poli pour que pour essayer de récupérer le brillant je sais pas peut-être que ça a eu un mauvais effet surtout ça donc là on a des zones qui sont pas terribles le reste bon ça va j'ai réussi à récupérer un assez bon brillant à la polisseuse donc là la polisseuse était nickel bon ce côté ça va voilà donc des petites choses qui me chagrinent qui montrent bien que je suis amateur et que j'ai beau connaître quand même pas mal de théories maintenant il ya quand même encore la pratique et des expériences et différents cas pour réussir à faire un bon travail et comprendre où sont les erreurs et pourquoi certaines choses se comportent de telle ou telle manière je pense aussi qu'il ya eu un gros problème sur la couche de vernis j'ai fait plusieurs couches de vernis vraiment pas mal de couches mais je pense que c'est tout trop fine et globalement ça m'a fait quelque chose peut-être qui est fragile qui va mal vieillir donc privilégier un vernis bicomposant 2k c'est sûrement mieux pour avoir quelque chose de plus durable et de meilleure qualité c'est plus cher mais dans le temps je pense à mieux autre souci que j'ai c'est ici sur le dessus du pare choc arrière que sur le dessus c'est ça fait cet effet là comme si comme un effet d'oxydation comme une vieille peinture tout simplement alors l'appareil qu'est ce qui s'est passé c'est que sur la partie la plus horizontale est juste un peu ici aussi donc les parties les plus exposées aux uv et aux pluies je me demande presque y aurait pas une pluie acide ou quoi peu de temps après la peinture surtout qu'il avait pas beaucoup plus après que j'ai fait la peinture donc c'est possible que les pluies suivantes étaient un peu un peu acide agressive quoi pour un vernis récent ça pareil je sais pas parce que toutes les parties à part le manque de brillance tout tient bien et est homogène mais vraiment sur sur le dessus là c'est comme si ça avait vieilli grande vitesse hyper prématurément donc l'appareil je sais pas est-ce que également j'avais mis trop peu de vernis quand en passant un coup de ponçage léger mais malgré tout mais peut-être quand même trop pour la couche de vernis que j'avais plus la policeuse peut-être j'ai tout simplement enlevé le vernis où on l'est où ça il en restait trop fine épaisseur qui a très rapidement vieilli avec les uv mais qui a mis à nu la peinture en dessous bon c'est possible c'est tout à fait possible alors après ça c'est pas trop difficile à reprendre le pare chocs est assez facile à démonter et aussi on peut simplement masquer l'arrière on pourrait refaire un voile de peinture et de bonnes couches de vernis chargé pour protéger tout ça 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 peut se faire voilà moi je vous montre toutes mes erreurs parce que c'est quand même pas évident donc si vous êtes amateur il faut s'attendre à ce genre de truc on peut vouloir faire le mieux possible vraiment se donner de la peine à chaque étape on peut quand même avoir des résultats pas satisfaisants là au bout de quatre mois voilà ce que j'ai et ça m'a pas du tout enchanté quand je l'ai vu et voilà c'est comme ça je sais qu'il a été près de la mer au bord de mer peu de temps après que je lui rende la voiture peut-être qu'il ya eu un brouillard salin ou je sais pas quelque chose qui est voilà du sel qui s'est retrouvé sur la carrosserie qui est et qui aurait dégradé la peinture encore trop fraîche quoi le vernis la peinture peut-être ça plusieurs hypothèses les pros qui regarderont ça pourront peut-être me donner des pistes j'y suis certainement pour une partie et puis après il doit avoir des facteurs environnementaux qui ont accéléré les dégâts sur un vernis trop fragile donc au niveau de la du travail de peinture je suis un peu mitigé sur les résultats globalement ça elle est propre la voiture ça se voit pas on fait pas gaffe si on regarde de plus près on commence à avoir un peu les défauts qu'il peut y avoir un oeil averti va tout de suite les voir si je peux vous donner un conseil c'est bien entendu les phases de préparation avant peinture sont primordiales et le vernis doit vraiment être appliquée de manière généreuse que du monocomposant ou du bicomposant ça c'est c'est ultra important parce que si commence à s'altérer comme c'est le cas ici ça se voit tout de suite donc on s'en fout si la peinture en dessous elle est nickel si le vernis commence à s'écailler cloquer ternir ça ça vaut rien quoi c'est dommage donc voilà le vernis entraînez vous là dessus moi j'ai vraiment eu peur de 3 mètres les prochaines fois je vais me faire plaisir je vais vraiment beaucoup plus chargé à ma décharge on va dire les conditions dans lesquelles j'ai fait avec un peu de vent et tout était pas super non plus l'idéal aurait été que je puisse tout faire dans le hangar où j'ai fait les premières vidéos sur la peinture mais voilà j'ai dû aussi trimballer plusieurs fois les pièces entre les pièces neuves les pièces neuves et apprêtées mais pas encore peintes et les pièces peintes j'ai dû les trimballer plusieurs fois donc à chaque fois on augmente les risques de faire des rayures de déposer des contaminations dessus et tout même si à chaque fois j'ai dégraissé pris le plus de soins possibles c'est des choses à éviter autant que possible moi j'ai pas pu léviter j'ai dû peindre en extérieur avec un peu du vent donc mon vernis a à faisait des plus petits faisceaux et n'a pas pu bien balayer chargé la zone tout ça c'est des choses qui font que le résultat va en pâtir mais après on a quand même quelque chose de beaucoup plus propre qu'avant donc à ce niveau l'objectif est quand même atteint aussi je pensais que c'était peut-être une bonne idée de peindre au soleil que ça aiderait à la peinture à mieux prendre tout à sécher plus vite entre les passes mais c'est une mauvaise idée finalement mes pièces étaient trop chaudes et même si mes bombes étaient à température parfaite comme je l'avais montré dans les vidéos avec la caméra thermique ça c'était pas le problème mais si la pièce est trop chaude la peinture n'a pas le temps de travailler correctement de se tendre comme il faut et j'ai probablement eu aussi des soucis à cause de ça qui peut-être se voit pas sur le coup mais la peinture le temps qu'elle vraiment qu'elle mûrisse on va dire j'ai pas les termes carrossier peint désolé je pense ça peut avoir une incidence un donc voilà du vent pas assez chargé et pièces trop chaudes les trois principaux facteurs de certains résultats un peu décevant maintenant à moi d'en tirer les conclusions et faire mieux la prochaine fois on va regarder un peu le compartiment moteur lui c'est mieux j'ai pas dû le peindre donc peut être que plus joli souvenez-vous de la poussière qui avait je suis pas allé dans les moindres détails mais tout ce qui est le plus visible je l'ai rendu propre on a enlevé énormément de poussière parce qu'il y en avait un max vraiment un max donc là c'est beaucoup plus joli c'est quand même sympa quand on ouvre le capot et que on voit bien les ce qui a écrit sur les bouchons qu'on peut identifier surtout si on est totalement novice qu'on n'a jamais l'habitude d'ouvrir un capot lionel me demandait à quoi ça ça servait c'est vrai qu'on voyait peut-être pas trop bien le cycle de du lave glace donc maintenant il peut le voir et voilà bah c'est quand même beaucoup plus sympa d'avoir une baie de pare brise propre les caches tous les cache moteur qu'on peut avoir propre la batterie propre comme ça on peut bien voir l'état des cosses et puis voilà les prises du calculateur et des choses qui sont faciles à nettoyer et entretenir ça reste quand même plus sympa bien sûr avec des jolis feux tout neufs c'est mieux aussi que ceux qui avaient fixé par des colis riz lents ternes et avec de l'humidité dedans donc là là on est bien rien à dire pour ça c'était pas le plus dur cette traverse m'a donné du fil à retour de quand même à redresser mais globalement tout s'ajuste bien pour la partie mécanique j'ai rien à vous montrer à part les jolis disques de freins tout neuf même pas encore rodé j'ai fait trois kilomètres juste après avoir changé avant-hier histoire que de tester que tout allait bien et d'user la peinture de protection donc là on est bon et puis pour le reste à savoir vidange filtre à air filtre d'habitacle les bougies les essuie-glaces il y a d'autres qu'on pourrait mettre dans la catégorie mécanique le petit éclairage de plaques bon pour tout ça ça s'est bien passé j'ai dû j'ai eu des surprises à chaque fois j'ai dû bricoler par exemple l'éclairage de plaques introuvable ou beaucoup trop cher donc ça j'ai dû adapter ça c'est bien fait la voiture n'est pas spécialement conçu pour le mécano amateur je dirais j'ai l'impression que moi qu'elle n'a pas été imaginé dans cet esprit elle est vraiment très pratique à l'intérieur beaucoup de rangement elle est elle est faite pour je dirais presque c'est une voiture qui a été destinée aux femmes je suis je connais pas l'historique de la conception de cette voiture mais ça me fait penser à ça parce qu'il ya beaucoup de choses pratiques beaucoup de rangement ça c'est top un rayon de braquage extrêmement faible donc nickel pour la ville une direction sur assistée donc j'ai l'impression que c'est une voiture destinée à la ville probablement pour un public principalement féminin ce qui fait aussi que certains aspects techniques au niveau de la mécanique n'ont pas été facilité j'ai l'impression par rapport à la yaris si je la compare qui est de la même génération yaris 1 où tout est vraiment facilement accessible filtre à huile le filtre d'habitacle c'est un simple simple tiroir tout est beaucoup plus facile sur cette voiture même les bougies on les voit plus vite que là elles sont sous un cache voilà on n'identifie pas tout de suite les choses si on est amateur donc ça peut un peu compliqué les choses à ce niveau mais après en termes des interventions en elles mêmes j'ai pas eu de mauvaise surprise ça s'est bien passé mécanique ça c'était simple tout roule bien maintenant elle a eu une bonne une bonne révision il y en a aussi qui aurait qui m'ont demandé si j'allais faire l'intérieur non je vais pas faire de detailing de l'intérieur je vais strictement rien faire l'intérieur pour deux raisons j'ai pas le temps et ça vaut pas le coup honnêtement ça vaut pas le coup parce qu'elle est pas un très bon état intérieur des sièges sont déchirés troués et c'est surtout ces garnitures de porte qui me font mal au coeur ça c'est la couleur d'origine on dirait que c'est sale mais ça c'est là la couleur et le motif d'origine sauf qu'avec l'usure la partie marron gris je sais pas quelle couleur c'est censé être c'est barré donc ça fait ça et ça fait un effet sale donc j'ai beau passer j'avais essayé je croyais à la base que c'était sale que c'était une espèce de texture comme ça que tout était sale non c'est la partie la plus foncée de ce motif qui est parti ici donc ça fait crade et moi c'est irrécupérable vous voyez bien que la planche de bord elle a le même motif là où on touche pas ça ça reste propre voilà le volant pareil était vraiment dégueulasse il vieillit très mal ça j'ai vu aussi sur internet beaucoup de gens se plaintent de ça qui devient dégueulasse et pareil les volants je suis passé du cuir ou du sky mais dans tous les cas ça s'entretient quand même un peu parce que sinon ça devient poisseux et ça vieillit très très mal comme c'est le cas ici donc voilà l'intérieur j'ai pas du tout voulu y toucher j'ai eu assez de choses à faire ailleurs et il n'en vaut pas le coup alors maintenant parlons bien parlons peu parlons pognon j'aime bien dire en général parlons bien parlons peu parlons bagnole mais bon déjà dans le thème bagnole donc maintenant on va parler pognon combien ça a coûté cette remise en état donc il ya trois catégories mécanique peinture carrosserie alors pour les pièces de carrosserie qui était le plus gros budget parce que initialement j'avais pas prévu de remplacer les feux mais il a fallu les remplacer aussi vu que les fixations étaient foutues et vu que les fixations sont nécessaires pour une partie des ailes ou du pare choc ou les deux voilà il ya beaucoup de choses interconnectées donc il a fallu les remplacer sans compter qu'ils étaient en très mauvais état tous les deux donc pour récapituler pare choc arrière pare choc avant les deux ailes avant droite et gauche le capot les deux feux un clignotant avant qui est intégré dans la calandre les deux petites pièces de jonction entre l'aile et le pare chocs qui sont très chers chez aurelia car c'était le moins cher que j'ai trouvé et sinon ça va enfin c'est genre 20 euros pièce je trouve ça abusé pour une petite pièce en plus qui s'adopte mal qui enfin c'est pourri et un garde-boue pour tout ça ouais le pare-boue avant gauche un répétiteur latéral ça qu'on a pris dans une casse et l'éclairage non l'éclairage de plaques j'ai réparé donc c'est le même et les essuie-glaces là on en a pour 473 euros donc juste les pièces si vous allez sur aurelia car par exemple vous pouvez voir le prix exact des pièces et des choses qui sont quand même pas très chères une aile avant c'est 37 euros par exemple les feux avant 57 euros pièces un peu plus cher pare chocs avant et arrière 49 52 euros voilà c'est vraiment le moins cher ou vraiment un des mieux placés en termes de tarifs et et ça tourne bien donc je vous recommande les yeux fermés aurelia car ça moi je recommanderais des pièces là bas surtout que j'ai pu voir qu'elles sont de qualité à ça elle s'adapte bien et le patron m'a aussi bien montré qui sélectionnait les pièces il m'avait montré aussi dans son entrepôt des pièces qui qui l'avait fait venir pour les évaluer qu'il a vu qu'elles n'étaient pas du tout de bonne qualité donc là il travaille pas avec ce genre de fournisseurs parce que bien entendu ça sert à rien d'avoir des retours clients minables et des pièces qui s'adaptent mal donc moi ça j'ai pu le confirmer les pièces vont bien ça rien à dire tout c'est bien ajusté ouais pour ça j'étais content j'ai déjà eu des pièces où j'ai galéré pour les adapter ou même voir même des fois qu'il y avait une partie qui manquait genre un point de fixation ou un trou enfin c'est toujours chiant quand on doit les modifier pour la peinture donc tout inclus et il me reste ça c'est con parce que j'aurais pu du coup mieux chargé je pensais qu'il me manquait une bombe de peinture et je l'ai retrouvé un peu plus tard donc j'aurais pu voilà faire j'aurais pu garnir plus en peinture et en vernis donc j'avais même un peu de rave la peinture le vernis l'après et le nettoyant dégraissant carrosserie anti silicone pour tout ça il y en avait pour 226 euros 50 ouais voilà on va dire autour de 230 euros pour la peinture pour les pièces de mécanique donc ça c'est pas très cher les filtres filtre à air filtre même si j'ai pris un bon filtre d'habitacle à charbon et tout qui m'a bien fait chier à installer d'ailleurs mais au moins voilà ça filtre beaucoup mieux c'est un peu plus cher que le que celui de base simple papier donc filtre d'habitacle filtre à air les bougies disques et plaquettes avant filtre à huile et je crois le bouchon de vidange voilà ben tout pour tout ça chez foxy auto et 9 pour 120 euros donc budget raisonnable pour une révision l'huile par contre lui le bon la pris dans un centre auto là c'était 35 euros pour l'huile s'il fait un total de 854 euros alors donc là en pièces alors je n'inclus pas là dedans des fournitures faut le prévoir ça en général c'est des choses qu'on peut avoir chez soi j'inclus pas là dedans les prix des par exemple des rivets des rivets en plastique que j'ai racheté j'ai acheté un petit coffret donc il me servira moi aussi ça servira un bout de temps mais j'en ai acheté un pour l'occasion donc j'en ai utilisé quelques-uns je compte pas le le dégrippant j'ai pas passé une bombe non plus mais le nettoyant frein la graisse au cuivre enfin les consommables ça je les ai pas inclus ça doit pas faire énormément parce qu'il n'y a pas eu vraiment beaucoup besoin et en général on les a chez soi ces choses bien sûr il faut les acheter à un moment donné mais ça ça représentait vraiment un petit budget il y a eu aussi le nettoyant prévidange ouais donc là ouais le nettoyant prévidange je sais plus combien il était on va dire qu'on est ouais allez on va arrondir à 900 euros pour tout et donc combien va payer lionel parce qu'il va payer et ouais pas faire ça gratuitement quand même non plus hein merde à la fin et donc lionel je lui ai demandé 969 euros pourquoi 969 euros parce que les 69 euros correspondent au contrôle technique que j'ai payé il y pouvait pas être là ce jour-là donc c'est moi qui l'ai amené au contrôle technique il avait une remise de 10 euros c'est pour ça que c'était pas trop cher 69 euros donc ces 960 euros sont au black tout pour moi rien déclaré c'est messieurs messieurs dames les contrôleurs de l'urssaf vous pouvez venir me contrôler tout ça c'est non déclaré non je déconne je déconne en plus je vais demander 600 euros en trois paiements comme ça je suis transparent je sais il y en a qui aiment bien que ce soit au clair donc trois paiements de 200 euros comme ça ça me faisait un peu plus équilibré pour pour différents mois comme j'espère toujours avoir pouvoir obtenir un crédit immobilier bientôt donc voilà comme ça ça me fait des mois un peu plus un peu plus rémunéré donc 200 euros donc 600 euros que je vais déclarer que j'ai déjà déclaré en fait et il reste 369 euros que je n'ai pas déclaré qui va me donner un cash parce que ça ça inclut tous mes frais de déplacement j'y suis allé je sais plus combien de fois j'ai deux heures de route aller-retour minimum pour aller chez lui le péage plus le péage pour aller en italie l'essence bien sûr je compte pas les heures que j'y ai passé je compte pas du tout non plus le detailing que ça je l'ai fait un peu pour mon plaisir pour vraiment aboutir le projet que la voiture soit le plus propre possible ça fait quand même plaisir dur de lui rendre une voiture la plus jolie possible donc detailing j'ai rien compté pas les produits pas les consommables et pas de enfin voilà j'ai rien compté tout ça donc moi je me suis rémunéré du coup sur les pièces que les fournisseurs que les partenaires ont pu fournir donc merci aurélia car gros peinture foxy auto 3 à 3 entreprises vraiment où j'ai eu un très bon contact des gens très professionnels et je vous remercie de m'avoir fait confiance sur ce projet j'espère que quand vous verrez l'état final de la voiture vous apprécierez travail que j'ai fait la mise en valeur de vos produits donc voilà grâce à eux j'ai pu faire ce boulot sinon j'aurais clairement pas pu le faire j'ai consacré beaucoup trop de temps pour pour le faire gracieusement surtout avec la distance encore si ça avait été mon voisin immédiat j'aurais pu l'aider à faire certaines choses mais j'ai passé un temps fou un temps fou surtout quand à chaque fois on tombe sur une connerie qu'il faut ajuster bricoler même redresser la 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 tôle de calandre et tout je vous dis quand quand on parlait dans la première vidéo de d'un tarif annoncé par un garagiste pour la remise en état de 3000 euros je pense que le gars il aurait été assez juste il aurait pas vraiment fait beaucoup de bénéfices sur tout ça parce que s'il avait fait tout ce que j'ai fait non il aurait il aurait rien gagné parce que c'est beaucoup trop de temps passé et il faut aller à l'essentiel malheureusement que les charges et tout ce qui s'ensuit dans un garage peut pas toujours faire des chichis comme moi j'ai fait sur ce projet donc là vous avez un budget contenu c'est j'ai essayé de faire au moins cher pour toutes les pièces on peut trouver en grappillant on peut trouver moins cher mais par exemple si vous trouvez le vernis moins cher sur un site et vous trouvez la peinture moins cher sur un autre site vous n'allez pas acheter les choses séparément vous avez payé deux fois les frais de port et tout bon au final des fois on s'emmerde pour faire vraiment des économies de bout de chandelle et peut-être qu'on n'y gagne quand même rien au final donc là c'est quand même un tarif bas ok si ça peut vous donner une idée on a quand même toute une face avant de refaite et une révision générale de refaite une voiture qui fonctionne bien zéro défaut contrôle technique voilà donc on a on est parti d'une voiture qui ne pouvait pas passer le contrôle technique à une voiture qui est passée avec zéro défaut je dis zéro défaut parce que les deux défauts qui apparaissaient c'est deux choses les freins c'est bon ils sont neufs et maintenant et la défaillance des rétroviseurs c'était juste un fusil voilà donc à part ça elle aurait rien eu donc plus cher on aurait pu faire facilement est ce qu'on aurait pu faire moins cher vous auriez pu faire moins cher dans un cas comme ça on pourrait faire moins cher si on trouve des pièces de la bonne couleur en casse et en bon état donc où il faut pas les reprendre là on gagne du temps sur le montage enfin on s'occupe que de remplacer la pièce pas besoin de passer en peinture sinon les pièces que j'ai trouvé en casse dans la casse la plus grosse que j'avais dans la région qui normalement à des tarifs assez compétitifs les pièces étaient plus chères que des pièces neuves et donc si on n'a pas pile poil la bonne couleur ben faut quand même les repeindre au final ça va coûter plus cher donc sur les pièces entre parenthèses on aurait pu faire moins cher avec des pièces d'occasion à condition qu'elle soit de la bonne couleur et un tarif vraiment raisonnable mais le gros risque avec les pièces d'occasion c'est qu'elle soit aussi un peu abîmée pas dans un état de première fraîcheur et il faut fouiller chercher sur des sites d'annonce dans des cas ça peut prendre beaucoup de temps si on veut trouver chaque pièce donc peut-être qu'à la fin on y a passé un temps fou pour pareil quelques euros pour la peinture si vous avez le matériel pour peindre gros compresseur et pistolet à peinture vous pouvez acheter la peinture en conditionnement pour pistolet plutôt qu'en aérosol et là ça vous reviendra moins cher donc là effectivement on aurait pu faire une baisse pour la mécanique bon on n'aurait pas vraiment pu faire moins cher donc le tarif que je vous ai annoncé me semble vraiment très très correct donc là lionel n'a pas dû acheter la voiture donc ça lui a fait une voiture à 969 euros on va dire bon après la carte grise et tout bref mais bon allez on va arrondir pour 1000 euros il a une voiture en bon état avec pas beaucoup de kilomètres maintenant qui est esthétiquement est tout à fait sortable et qui roule bien on n'a pas eu de souci de cardan là vu que je l'ai ramené ici que j'ai fait de la route de montagne j'ai bien taquiner on va dire pour voir s'il n'y avait pas de chose suspecte j'ai l'impression qu'il ya une petite tôle il ya des tôles qui en sert les tuyaux d'échappement après le collecteur j'ai l'impression qu'il ya une peut-être une petite tôle qui vibre quelque part mais à part ça pas de bruit de cardan donc ça ras à ce niveau et elle roule très très bien il ya juste les pneus arrière qui vous vont peut-être à changer mais bon ça c'est des consommables et tout si vous aviez acheté cette voiture pour ce qu'elle valait dans l'état où je les récupérer au début du projet donc aux alentours des 500 euros parce qu'elle passe pas le ct et que alors général les gens dans ce cas là et ben ils essayent de s'en débarrasser donc vraiment dans un état comme ça ça part facilement à 500 euros vous auriez pu remettre tout ça en état pour moins de 1500 euros ce qui vous fait une bonne petite voiture parce que c'est quand même une bonne voiture pour vraiment pas cher un petit budget donc j'espère que cette série de vidéos et que ce projet pourra éventuellement vous donner de l'espoir si vous avez une vieille bagnole à retaper que vous êtes sur le point de vous dire ah elle fonctionne encore bien le moteur va bien et tout mais la carrosserie vraiment merdique et tout ça passe plus c'était peut-être vous pouvez vous dire à c'est pas si galère à remettre en état si vous avez un ami qui peut vous aider avec ça aussi et ben peut-être moyen d'éviter qu'elle parte à la casse ou que vous la bradiez pour pas grand chose et pareil vous pouvez aussi envisager d'acheter une voiture en mauvais état comme elle l'était et avec un budget voilà comme ça pour la remettre en état à la fin vous aurez une bonne petite voiture pour pas cher je dis petite voiture ça peut aussi s'appliquer à une plus grosse voiture une berline c'est l'état initial va faire le prix et les petites voitures souvent un peu plus la cote que les plus grosses que des berlines mais des fois on trouve des berlines pareil dans cet état qui vont pas coûter forcément beaucoup plus cher à remettre en état donc on peut partir d'une base à 500 euros et puis pour 1500 2000 euros se retrouver avec une bonne voiture saine carrosserie propre et sans s'être ruiné quoi donc voilà c'est ça que j'ai voulu démontrer dans cette série de vidéos j'espère que ça vous aura intéressé là maintenant je vais retourner la voiture à lionel il doit quand même finir encore mais 369 euros mais en plus et j'ai pris une pile de m'amac télécommande de voiture pour la bête dans la sienne donc ouais on va arrondir à 370 quand même où je récupère la pile sinon parce qu'elle était vraiment la chaise je pouvais pas ouvrir les portes et elle est assez chiant cette voiture quand il ya plus plus de pile voilà donc là je vais partir chez lionel je vais lui refiler la bagnole on va voir un peu sa réaction j'espère qu'il sera content bon il l'a déjà utilisé il a vu comment elle était et tout là maintenant les freins sont neufs et la carrosserie elle est à nouveau toute propre donc j'espère qu'il sera content sa réaction tout de suite on va laisser disparaître toutes ces vieilles pièces pour que cette petite micro part de vers un nouvel avenir plus radieux et puis on va voir un nouvel avenir plus radieux Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501